C'est quoi votre truc ce matin avec les ateliers théâtre Fabian Ferrari qui s'installent dans le quartier du Flan, enfin c'est pas nouveau, ils y sont déjà depuis un moment. Et à partir du 30 janvier, ils élargissent leur offre aux enfants et aux adolescents et aux entreprises. Auparavant situés au centre culturel d'Hétero, ces ateliers ont pour mission depuis leur création en 2016 de promouvoir l'expression orale en public, que ce soit sur scène, dans la vie quotidienne. Leur nouveau lieu est un espace historique, un ancien magasin entièrement rénové dans le style des années 30. Ils se trouvent désormais à proximité d'autres écoles d'expression enrichissant ainsi l'offre éducative du quartier du Flan aux côtés de l'Ejma. L'école de jazz et de musique actuelle est de la fameuse haute école de musique de Lausanne. Les cours débuteront, vous l'avez compris, le 30 janvier prochain et on en parle ce matin avec Fabian Ferrari. Bonjour Fabian. Bonjour Philippe. Comment ça va ? Mais ça va très bien. En fait, les cours ont déjà débuté. Ont déjà débuté. Bon, alors par contre, il y a une nouvelle session qui démarre, c'est ça ? Aujourd'hui, on a une toute nouvelle session, c'est pour les 1P, 2P, donc les petits bouts de choux de 5 ans et 6 ans. En fait, dans mes ateliers, le plus jeune élève va avoir 5 ans et la doyenne est notre doyenne, je vais dire ça comme ça. Il y a des cours pour enfants, des cours pour adolescents, des cours pour adultes, des cours pour seniors et également des cours pour les entreprises. Donc pour tout le monde. Donc pour tout le monde. Ça c'est bien. Oui, c'est formidable, bien sûr. Et comme on le disait en intro, comme je le disais dans l'intro, c'est bien parce que ça peut permettre d'apprendre à s'exprimer en public, pour faire des présentations, pour être aussi plus à l'aise, pour mieux avoir une maîtrise de soi finalement. C'est exactement ça. Moi, je pars du principe qu'on a passé beaucoup de temps à apprendre à écrire, beaucoup de temps à apprendre à compter, pas assez de temps à apprendre à nous exprimer. Et en fait, s'exprimer, c'est quoi ? C'est exprimer soi-même. On a aussi passé beaucoup de temps, malheureusement, devant des personnes qui nous ont plus demandé de nous taire que de nous exprimer. Et aux ateliers théâtre, chez moi, on s'exprime. Oui, c'est une vraie frustration, en quelque sorte. On nous a dit, oui, maintenant, stop, tais-toi, etc. C'est ça, c'est le contraire en fait. L'exercice, c'est, viens, exprime-toi et fais-toi plaisir. C'est exactement ça. Et s'exprimer, en fait, c'est quoi ? C'est exprimer ses émotions au moment où on dit un texte, on interprète un texte. Donc, on travaille sur les émotions de base, la joie, la colère, la tristesse, la peur, l'envie, la jalousie. On est capable de ça, nous aussi, les humains. Et puis, plus on avance dans son apprentissage théâtral, plus on va commencer à pouvoir graduer toutes ses émotions. C'est une petite colère, c'est une grande joie, c'est un petit blues passager. Et puis, on se présente régulièrement sur scène. On confronte le travail qui est effectué en cours dans des spectacles. On est maintenant artistes associés dans deux théâtres. Le Centre culturel des terreaux à Lausanne, où on présente un grand spectacle annuel au mois de juin. Et puis, également artistes associés au Théâtre du Bateau-Lune à Chezot. Chezot, dont on a parlé il n'y a pas très longtemps. Avec M. Cholet, oui. Exactement. Et puis, chez Jean Cholet. Et puis, là, c'est un spectacle, un théâtre un peu plus petit que celui des terreaux. Donc, ça permet de graduer les cours aussi. On parlait des 1P. Ça veut dire que ça commence très, très jeune. On peut commencer très, très jeune, finalement, à apprendre, à s'exprimer, à apprendre à faire du théâtre. Moi, je dirais que dès qu'on commence à s'exprimer et qu'on sait plus ou moins marcher, on peut venir aux cours. Mais c'est au-delà du théâtre, finalement. Le théâtre va nous permettre de pouvoir apprendre à s'exprimer, finalement, à se présenter devant les autres. Mais ce n'est pas forcément pour arriver à quelque chose, à monter sur scène. C'est plus pour apprendre à vivre dans le théâtre de la vie, finalement. Oui, en fait, au sein des cours, il y a quelques cours avec lesquels on ne monte pas sur scène. Mais sur la majorité des cours, on monte sur scène. C'est aussi un peu, de ma part, un peu putassier, si je peux m'exprimer comme ça. Parce qu'une fois qu'on a connu le tsunami émotionnel d'être sur scène, face au public, évidemment, on a envie d'y retourner. Et on se réinscrit pour l'année d'après, généralement. Le plus jeune élève, il a quel âge ? 5 ans. On a dit qu'on ne disait pas l'âge de la doyenne. La doyenne, 84, on peut le dire. Génial. Oui. Ça, c'est fantastique. 84 ans, et puis des personnes octogénaires, j'en ai deux ou trois. Et il n'y a pas d'âge, finalement. Pour apprendre, pour bien faire, on peut commencer, même tardivement, j'ai envie de dire. Exactement, dès qu'on le sent. Généralement, on sait pourquoi on pousse la porte d'une école de théâtre. On sent, on a ça en soi, on a envie de le faire, on a envie de s'essayer au théâtre. On a ce besoin. Et puis, on y va. Et il y a des projets qui se préparent. Est-ce qu'il y a des pièces qu'on aura peut-être pour l'occasion de pouvoir venir apprécier, applaudir, avec justement ces différents élèves qui s'inscrivent, toute génération ? Pour les élèves les plus avancés, l'année prochaine au Théros, c'est au mois de juin, donc on a encore le temps. Tu reviendras nous en parler. Avec grand plaisir. On va travailler sur la farce, sur la satire. On va beaucoup s'inspirer des textes de Molière. Donc, ce spectacle se déroulera la première semaine du mois de juin. Et puis, avec les autres groupes pour le Théâtre du Bateau-Lune, à partir de mi-juin aussi 2024, on est en train de monter des spectacles. On travaille sur des scènes, des scénettes, du théâtre classique, du théâtre contemporain, selon ce que les élèves ont envie de faire, de présenter. Le degré aussi de préparation, le temps qu'ils ont à la maison, pour pouvoir apprendre les textes. Voilà, on ajuste tout ça selon les disponibilités de chacun, bien sûr. Ça fait travailler la mémoire, la confiance en soi, la posture. Enfin, ça fait travailler plein de choses, finalement, le théâtre. C'est tout ça en même temps, en fait. C'est tout ça en même temps. Le regard. Le regard aussi. Et puis, on donne plein de trucs. Quand on parle en public, on ne sait jamais, par exemple, quoi faire de ses bras. Et puis, où placer le regard. Comment sourire. Parfois, on perd en confiance en soi, tout simplement, parce qu'on a levé le petit doigt. Ah, j'ai levé le petit doigt. Est-ce que c'était bien ? C'est pas bien. Donc, on décortique tout ça. Les codes. Tu n'aimes pas le mot code, non ? C'est ça. Je n'aime pas le mot code. Moi, je préfère parler de sincérité. Les gens arrivent à s'exprimer et exprimer réellement qui ils sont. Alors, c'est court. Si on veut s'inscrire, comment il faut faire ? Ah, il y a un site. Un site ateliertheatreferrari.ch. Et puis, évidemment, sur le site, il suffit de cliquer sur les bonnes touches. Et puis, on arrive directement sur les pages d'inscription. Évidemment, le site décrit tous les cours, toutes les possibilités de cours. Et puis, on choisit ce qu'on veut. On regarde par rapport à son emploi du temps, ses horaires. Il y a des cours tous les jours. D'accord. Donc, on a de toute façon, on trouvera chaussure à son pied. On peut. C'est ça. Certains cours sont complets. Et puis, dès que les cours commencent à être complets, on en ouvre des nouveaux pour pouvoir accueillir de nouvelles personnes. Ateliertheatreferrari.ch pour en savoir un petit peu plus. Merci beaucoup, Fabien Ferreri, d'être venu ce matin. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter aujourd'hui ? Sincèrement, je suis un homme heureux, très heureux. Oui. Voilà, de continuer à partager cette joie et ce bonheur. Eh bien, je te le souhaite. Avec tout un chacun. Merci beaucoup. Tu viens quand tu veux. À très bientôt. Je reviendrai. Merci, Fabien. Merci. Merci. En l'air media. Woo, woo. En l'air media.